Aujourd'hui la team Kito on est sur live together et je vais faire mon premier date mais juste en ça je te laisse 3 secondes pour t'abonner 3, 2, 1, merci ! Bon les amis aujourd'hui je suis vraiment super stressée j'ai mon premier date avec un inconnu et je sais pas du tout comment ça va se passer j'espère qu'il va être sympa, normal et que ça va pas être un tueur quoi enfin j'en sais rien parce que je suis un peu flippée vous imaginez on s'est rencontré ici sur snap et je me demande s'il est pas fou oh je viens de recevoir un snap, est-ce que ce serait pas mon date du jour ? attendez je vais regarder les amis, je viens te chercher Hugo il vient me chercher maintenant tout de suite, non mais vraiment ? vous êtes sûr ? je suis stressée ah bah Minder Kito il a mis une story, il a mis quoi ? mais ça veut dire qu'il est juste à côté de moi ? oula 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 non 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 c'est pas possible, je peux pas le voir, je peux pas lui parler c'est pas possible les amis, je vous rappelle quand on s'est croisé en boîte de nuit je peux pas faire ça bon c'est parti du coup je vais aller la chercher j'espère qu'elle est vraiment super belle allez c'est parti je prends ma voiture et ohlala franchement j'ai super hâte de voir à quoi ressemblent Minder Kito ohlala mais où est-ce qu'elle est ? quoi qu'elle est au café ? oh mais il y a Minder Kito Minder Kito, attends, oh c'est trop fan de toi oh c'est trop fan de toi Minder Kito laisse-moi tranquille s'il te plaît je suis en train de spiller quelqu'un vraiment s'il te plaît laisse-moi tranquille oh c'est bon vas-y une photo peut-être, bon c'est pas grave prochaine fois ohlala bon ça c'est Minder Kito Minder Kito, Minder Kito ohlala désolé c'est en retard, c'est en retard c'est bon je suis là bonjour, on se fait la bise ? euh oui, oui on va se faire la bise allez mouah c'est bon bon on va où, on va où, j'ai trop hâte c'est mon premier date mais il sait moi je pense pas du tout à Dark Kito ça c'est sûr ouais c'est bon c'est trop cool allez euh, on va aller à mon endroit préféré en fait euh, je sais pas si je t'avais dit mais je suis professeur d'école et en fait moi mon délire c'est tout ce qui est tu sais mathématiques, sciences, physique euh, des trucs comme ça quoi tu vois bon allez c'est direct sur l'école et on va franchement on va s'amuser tous les deux franchement comme des fous euh, l'école franchement c'est mon dada en plus à moi franchement j'adore, j'adore, j'adore en fait je suis bientôt un professeur je vais bientôt passer professeur ça va être trop cool allez viens avec moi franchement j'adore attends je s'ouvre la porte parce que je suis un mec galant ok ok c'est bon j'ai compris et bah j'ai hâte de voir son environnement professionnel j'espère que ça va pas être ennuyant les amis surtout que moi je suis pas très très bonne à l'école je crois j'espère que je vais suivre ce qu'il va raconter et qu'il va pas commencer à me faire des cours comme un vrai professeur ah c'est trop belle, elle est vraiment trop belle en tout franchement il m'avait la péto comme ça oh voilà euh, attends je reviens je vais juste à l'autre side me recoiffer un peu ah bah non ça va c'est ce beau gosse voilà bon euh, vous me suivez pas au side quand même monsieur beau professeur de langage non c'est pas mon truc ça ça c'est pas moi oh science hé viens à l'étage mises d'articles ok bon j'espère qu'un jour il va réussir à prononcer mon nom parce que là ça risque d'être un peu compliqué la science bah c'est super intéressant j'adore la science non sincèrement j'adore la science mais j'espère j'espère que je vais toujours apprécier autant hein un microscope ça fait longtemps c'est pas moins de 10 ans que j'en ai pas vu alors là c'est le moment on va faire de la science du corps humain on va regarder des parties non c'est rigole en fait on va pas faire ça on va parler euh de la terre donc regarde euh on va parler des continents donc est-ce que tu connais tous les continents de la terre mais c'est pas de la science ça alors oui oui je connais euh c'est marqué du coup attendez euh je vois pas de loin Asie Afrique Nord de l'Amérique Sud de l'Amérique Antarctique Europe et Austral l'Asia Australie voilà c'est bon je les connais super euh dis moi est-ce que ce serait un jeu entre nous d'être à l'école tu vois est-ce qu'il y a un côté un petit peu séduisant peut-être un peu aussi je sais pas moi euh tu pourrais pas être dans des choses les plus intéressantes ou peut-être que c'est fait exprès peut-être que c'est une blague j'ai compris ah 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 c'était trop drôle on va ailleurs maintenant au restaurant par exemple non ? si ? Ah tu m'en vais un burger tu connais un beau restaurant un Mast Donald si tu veux on parle au Mast Donald et franchement euh euh bah pourquoi j'aime pas l'école le tableau périodique des éléments et tout franchement moi t'adore c'est trop bien euh hop là euh regarde c'est toujours on peut même faire une expérience regarde prends le microscope et regarde à l'intérieur et bah c'est des doigts de pieds attends attends des doigts de pieds ? pourquoi est-ce qu'il y aurait des doigts de pieds sur le microscope ça passerait jamais non au niveau de la taille c'est pas possible ah j'ai compris en fait c'est des mycoses de doigts de pieds non mais quelle horreur euh tu sais quoi ? moi je pense qu'on devrait sortir d'ici enfin c'est pas pour dire hein j'adore l'école hein Hugo mais je pense qu'on pourrait faire mieux que ça les amis je commence un peu à avoir peur je pense que je suis tombée sur un spécimen vraiment incroyable un mec totalement fou peut-être fou de l'école j'en sais rien je suis pas vraiment rassurée est-ce que vous voulez bien me sauver vraiment s'il y a un problème parce que imaginez je sais pas moi il me prend il m'enlève il me met quelque part je disparais je suis vraiment pas rassurée les amis s'il vous plaît s'il vous plaît euh regardez tout dans ma loque euh regardez mes stories euh voilà quoi oh non je viens de voir la story de Minarchito ok bah c'est une blague il est il est devant devant l'école mais attendez il me suit ou quoi ? bah c'est pas possible ça fait déjà deux fois aujourd'hui euh je vais dire à Hugo de partir hé Hugo Hugo on part on part d'accord ? ouais la fin on arrive euh on va faire une soirée une soirée tu vas voir c'est la meilleure des soirées du monde alors attends je vais tomber chez moi franchement on va kiffer c'est la grosse soirée des foufous allez viens c'est moi on va faire une soirée euh oui oui d'accord par contre je te dis je me sens un petit peu observée je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment que nous ne sommes pas seuls oui alors ça ça peut arriver si tu fais sur la planète on a un sentiment euh c'est purement psychologique tu sais il y a des trucs qu'on explique pas dans le monde en fait il y a parfois des présences on appelle ça des présences individuelles collectives en fait le truc c'est que quand tu es individuellement collectives avec quelqu'un et bah tu penses qu'il y a une présence collectives et d'individualisme euh bah oui je le savais c'est vraiment super intéressant les amis j'ai rien compris du tout j'ai rien compris qu'est-ce qu'ils racontent des présences d'individuels collectifs je crois que c'est même pas du français euh je crois qu'on est arrivés euh c'est là la soirée ? ouais c'est la soirée tu peux venir c'est moi attends on ouvre le garage open boum on ouvre le garage et franchement franchement mon appartement tu vas adorer hop là ok les amis vraiment je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est bizarre d'aller chez quelqu'un alors que c'est un premier date et euh dis moi Hugo euh c'est plus Noël pourquoi il y a encore le sapin ? je crois qu'il a un problème parce que c'est moi c'est tous les jours Noël et franchement je sais pas mais en tout cas j'ai plein de trucs dans le frigo hop là tu veux quoi à boire à manger euh moi je te conseille c'est une salade végétarienne parce que moi je mange pas du tout du tout euh ah non ça c'est pas végétarien ça qu'est-ce qu'elle m'a mis dans le frigo à euh n'importe quoi une banane c'est pas mal mais est-ce que tu veux ma banane ? euh non 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 je n'ai pas envie de ta banane par contre euh tu sais je veux bien par exemple un burger des oeufs au plat un truc genre tout ce que t'as de végétarien tu vois ce que je veux dire ? enfin personnellement je sais pas vous les amis mais moi j'aime pas trop les légumes moi je pourrais en passer je préfère plutôt manger des gros trucs vraiment euh montagnards ou par exemple c'est pas bon pour la santé il y a un peu gras ah j'ai compris tu veux aller à la montagne attends faut que je te parle d'un truc euh on va fermer quand même les rideaux hop 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 ferme tout on parle d'un truc absolument incroyable bah non vous arrivez de tout fermer ah ça vu fermer la porte d'entrée boum boum attends euh avant que je te parle de quelque chose il faut vraiment qu'on se mette un peu dans l'ambiance tu sais regarde euh on va éteindre la lumière boum et je vais te parler du grand méchant de Brookhaven tu connais la légende du broc méchant ? en fait c'est quelqu'un de super intelligent qui en fait arrive à manipuler les cerveaux de tout le monde pour pouvoir en fait arnaquer les filles sur euh sur l'application tu sais on s'est rencontré avec quoi Snapchat et en fait le truc c'est que cette personne là on peut se dire que apparemment ce serait un tueur en série et le truc c'est qu'il faut se méfier de ces personnes qu'on rencontre sur 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 internet et oui il fallait pas rentrer chez moi alors moi maintenant tu bah en fait je peux prendre encore ma voix plus méchant comme ça et en fait tu vas faire exactement ce que je te dis de faire euh franchement si c'est une blague faut arrêter tout de suite tu commences vraiment à me faire flipper avec ta avec ton espèce de perceuse ou de visseuse là tu veux qu'on accroche un cadre ensemble ou qu'on passe la vie ensemble ou tu veux que je fasse quoi je me sens vraiment pas en sécurité ici les amis j'espère que quelqu'un va venir me sauver tous les rideaux ils sont fermés personne m'entends je suis enfermée ici j'aurais jamais dû aller chez un inconnu comme ça dès le premier rendez-vous pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça lâche ta visseuse hein c'est toi qui a fait ça c'est toi qui a fait ça c'est toi qui a fait ça oh non qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est que ça oh non oh non il y a la police oh non reste ne parle pas ne crie pas je vais partir je vais partir ah non sauvez-moi j'ouvre la porte c'est bon messieurs messieurs je suis vraiment j'ai été séquestrée par ce mec ça m'est complètement fou que j'ai rencontré sur snap ben Benidarkito t'es de la police mais depuis quand fait ben il m'a sauvé vraiment il va le tuer il va tuer Hugo mais non c'est c'est une blague les amis franchement c'est vraiment n'importe quoi je pense que je suis complètement dingue ou dans une journée complètement cauchemardesque je pense que Minidarkito n'a jamais été flic et je pense aussi que une grenage n'a jamais existé enfin non c'est bien la réalité c'est une blague j'ai rien fait j'ai rien fait moi j'suis qu'un j'suis qu'un petit entero en fait j'suis qu'un petit entero François c'est n'importe quoi allez tu peux lâcher moi euh Minidarkito t'as osé mettre quelqu'un de complètement fou derrière nous dis moi t'es sûre qu'il n'y a pas s'échapper d'ici qu'il n'y a pas vouloir me tuer qu'il n'y a pas oh non mais espèce de passé c'est une coupe à fond de l'eau et si tu dis qui je suis vraiment je te tue Minidarkito moi je peux pas rester ici je vais rester ici s'il te plait ramène moi chez moi je dois vraiment rentrer à la maison j'suis pas bien j'suis pas bien vraiment ça va pas non 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 va au poste va au poste je vais le mettre en prison directement et comme ça il va pouvoir être jugé pour euh pour tentative de meurtre heureusement que je t'ai surveillé toute la journée ah là j'ai vraiment eu peur pour tes dates franchement tu devrais faire attention Minidarkito si tu veux je t'apprendrais à pécher des mecs si tu veux mais fais super attention allez lui je l'emmène en prison euh oui je pense que t'as raison Minidarkito j'ai pas assuré aujourd'hui j'aurais jamais dû aller chez lui et tu sais demain j'ai un deuxième date et après demain j'ai un troisième date enfin je sais plus trop quand c'est mais si tu veux tu pourras toujours me surveiller au moins je suis sûre d'être en sécurité merci beaucoup tu m'as vraiment sauvé la vie et lui c'est un mec complètement fou bon les amis franchement il faut faire attention à vous il y a vraiment des gens tarés ici et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos bon merci Sous-titrage ST' 501